BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, porte de Versailles, sur BATIMATI Radio. Sur BATIMATI Radio, nous continuons à vous faire vivre BATIMAT, dont c'est la dernière journée. Dans cette nouvelle émission, je reçois Christian Clot, bonjour. Bonjour. Explorateur, chercheur franco-suisse, connu pour ses expéditions dans des environnements les plus extrêmes de la planète. D'ailleurs, hors antenne, tout à l'heure, je vous demandais où vous étiez allé dans les endroits les plus extrêmes, et vous me citiez vraiment deux extrêmes, à plus 60 et moins 60, c'est ça ? C'est ça, oui. C'était où ? C'est ça, oui. Dans le Nartelout, en Iran, on est à plus 58 degrés à l'ombre, ça veut dire qu'en plein soleil, c'est 80 degrés. Ouais, l'enfer. C'est difficile, quand même. Et effectivement, en Sibérie-Orientale, à moins 60 degrés, où j'ai passé aussi pas mal de semaines. Et puis après, il y a toutes les ranges de température très humides en Amazonie et autres. Mais c'est aussi des conditions humaines, parfois, après des drames, comme des tsunamis, des moments de terre, où là, on est aussi dans une condition extrême. Alors, vous êtes également le fondateur de l'Institut de Recherche sur l'adaptation humaine, qui mène des recherches, justement, et notamment sur les changements climatiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre que vous vous présentez ici, sur BATIMAT, depuis lundi, ClimateSense. L'expérience se déroule sur le Mondial, jusqu'à la fin de la journée. Un camion qui est équipé pour simuler les conditions climatiques extrêmes que nous pourrions rencontrer d'ici 2050, c'est ça ? Oui, alors, d'ici le milieu du siècle, on va dire, parce qu'on ne va peut-être pas donner un chiffre exact, mais c'est sûr que ça va arriver. Des températures qui vont largement dépasser les 45 degrés lors de pics de vagues de chaleur, et peut-être aller jusqu'à 50 degrés. Alors, l'idée, c'est quoi, clairement, à travers ce dispositif, à travers ce camion ? L'idée, c'est vraiment de plonger les personnes dans ce climat du futur possible, pour qu'on le ressente, pour qu'on le comprenne, pour qu'on essaie de se poser la question de ce que ça veut dire pour moi, déjà, en tant qu'humain, de vivre ça pour mon corps, pour mon cerveau, et peut-être pour les gens qui m'entourent, et puis évidemment pour la société en général. Et quand on vit cette expérience, je crois qu'on ne peut pas rester indifférent sur ce qu'elle implique, dans ce qu'elle représente. Pourquoi 50 degrés ? Alors, 50 degrés, c'est un peu symbolique, dans le sens que, moi, j'espère vraiment qu'on n'aura jamais 50 degrés. Mon but, c'est de travailler pour ne pas les avoir. Mais on voit bien que, dans le monde, alors qu'on pensait, au début du siècle, que ça arriverait peut-être qu'en 2100 et plus, on a déjà, là, les premiers pics à 50 degrés au Pakistan, en Inde, au Mexique, au Moyen-Orient. Et donc, c'est plus du tout un sujet tabou. On voit aussi les bacs de chaleur qui arrivent sur l'Europe. L'Espagne touche les 40, 42, 43 degrés pendant plusieurs jours. L'Italie, on a eu, à Nice, cette année, 50 jours de suite en conditions tropicales, avec des nuits qui dépassent les 30 degrés. Donc, on voit qu'on est en train de s'en approcher. Et la prise de conscience qu'on doit avoir, c'est pas tellement de dire est-ce que ça va arriver ou pas, c'est de tout faire pour que ça n'arrive pas. Alors, comment ça se passe, cette expérience immersive ? Ça se déroule comment, en fait ? Alors, vraiment, les personnes rentrent pour une trentaine de minutes dans cette chambre climatique. Et bon, c'est pas comme dans un sauna, on est assis, à moitié nus et on est immobile. C'est vraiment un endroit où on doit vivre, à savoir marcher dans la rue. Donc, on simule la marche dans la rue pour aller au travail ou faire ses courses. On simule des gestes de la vie courante, des gestes de préhension, des gestes de mouvement. Est-ce qu'on a encore une préhension fine à ces conditions ? Et puis aussi des notions cognitives. Est-ce qu'on arrive à réfléchir, à se concentrer quand il fait ce type de température ? Donc, c'est tout ça qu'on simule dans cette chambre climatique. Ça dure 30 minutes, pour quelles raisons ? Alors, ça dure 30 minutes parce que, alors déjà, on est très inégaux en tant qu'humains devant la chaleur. Il y a des personnes qui supportent plus ou moins bien, mais clairement, 50 degrés, pas grand monde ne supporte. 30 minutes, c'est le temps qu'il faut pour quand même arriver à une réalisation de ce que ça représente. C'est-à-dire, généralement, quand vous rentrez, vous dites, ah, 50 degrés, bon, oui, c'est chaud, mais bon. Et au bout de 10 minutes, c'est comment ? Ah ouais, c'est quand même chaud. Au bout de 20 minutes, ça commence... Bon, euh... Quand est-ce que c'est fini ? Et au bout de 30 minutes, on a envie de sortir, en général. Faire plus long, ce serait pas vraiment utile. Notre but n'est pas de faire mal aux gens, d'aimer des difficultés majeures ou autres. Mais c'est vraiment une prise de conscience qui marche bien en 30 minutes. Quel type d'exercice physique, justement, on fait, là, pendant ces 30 minutes ? Alors, c'est des choses très... Alors, c'est pas vraiment des exercices physiques, hein, c'est des choses très, très normalisées de la vie de tous les jours. On marche dans la rue, donc on a des tapis de marche pour simuler une marche à 4 km heure. On a des vélos pour pédaler. Mais ce qu'on dit vraiment aux gens, c'est, vous êtes pas là pour faire du sport. Vous êtes là pour être dans la rue comme si vous alliez faire vos courses ou aller au travail. Et déjà ça, déjà ça, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a des différences significatives dans les réactions des personnes qui participent, je sais pas moi, en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur, ouais, adaptabilité ? Il y a des différences significatives sur la manière d'entrer dans la chambre climatique. D'accord. Entre, alors, généralement, les gens en bonne santé ou les jeunes qui rentrent plutôt comme un défi. Ouais, genre, rien, bah, mais 50 degrés, ouais, c'est sympa, ça va être chouette. Les personnes qui rentrent avec beaucoup d'appréhension, parce que peut-être qu'elles ont déjà connu des températures un peu élevées et puis qu'elles se disent, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on a vraiment des grandes différences d'appréhension de la manière d'entrer dans la chambre. En revanche, à la sortie, on a quand même une forme d'unanimité. C'est quand même très très chaud et insupportable. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment, quand on sort du camion, une prise de conscience véritable du réchauffement climatique ? Oui, clairement. Clairement, alors, il n'y a pas forcément une prise de conscience du réchauffement climatique. Je dirais, je n'ai pas la prétention qu'on va changer la face du monde sur la compréhension du réchauffement climatique. Il y a une compréhension, en tout cas, que tout le monde comprend bien. Et j'ai quasiment plus personne qui me dit, non, mais ça, c'est impossible, ça ne reviendra pas. Tout le monde comprend bien qu'on a un réchauffement global. Alors je dirais, moi, je ne suis pas là aujourd'hui. Moi, j'ai mon opinion et je sais que l'humain est extrêmement impactant dans ce réchauffement. Mais je dirais, voilà, il y a une évolution climatique qu'on doit prendre en compte, et ça, tout le monde en a conscience. Et je dirais, la prise de conscience, là, c'est, mais en fait, ce n'est pas juste un truc de mots, d'idées, de chiffres. C'est quelque chose qui va impacter ma santé, c'est quelque chose qui va impacter ma manière de vivre. C'est-à-dire que ma liberté, aujourd'hui, de sortir, de marcher comme je veux, d'aller voir des potes et tout ça, elle va être remise en cause, s'il y a ces températures-là. Donc c'est cette prise de conscience-là qui est intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après l'expérience, vous proposez finalement des solutions individuelles et collectives. Alors, il y en a 50, on ne va pas faire un inventaire l'après-mère, évidemment, sinon on y serait jusqu'à ce soir. Mais si on devait en citer, je ne sais pas, les 5 principales que vous mettez en avant ? Alors, d'abord, pourquoi on propose ces solutions ? Parce que c'est fondamental. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, l'expérience en tant que telle, elle peut être un peu anxiogène. On se dit, waouh, mais mince, je n'ai pas envie de ça. Et donc, on doit donner, on doit proposer des actions possibles pour que ça n'arrive pas. Donc c'est vraiment cette mise en action qu'on cherche, avec des explications très claires sur ce que ça impacte pour le corps, le cerveau, la société et tout ça. Et donc, ces 50 solutions, elles vont toucher tous les domaines, que ce soit la consommation, les transports, le bâtiment, l'économie, l'énergie. Pour dire aux gens, alors, individuellement, pour une entreprise ou pour une collectivité, vous avez toutes et toutes des solutions. Ça peut être, la première chose qu'on dit à tout le monde, c'est vraiment, réappropriez-vous le temps. Comment voulez-vous réduire la consommation en continuant d'accélérer, de vouloir absolument toujours aller plus vite et tout ça, parce que la vitesse coûte énormément d'énergie au cerveau et de manière générale. Donc vraiment, c'est, prenez un peu plus de temps. Gardez-vous des journées entières où vous ne faites, entre guillemets, rien. À savoir, vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez pas tout ça, pas d'ordinateur. Allez vous balader de la nature. Et déjà, rien que ça, c'est une remise à zéro du cerveau de reconsidérer. Mais en fait, ouais, ça va trop vite. D'ailleurs, le mot le plus connu aujourd'hui, et c'est 80% de la population mondiale qui le dit aujourd'hui, ça va trop vite. Je n'ai plus le temps. Voir, on me demande toujours plus avec moins. Et tout ça, c'est des phrases qui nous disent, on doit ralentir. Ralentir, c'est pas cesser de vivre bien, c'est au contraire, retrouver la volonté de vivre heureux. — Quand vous dites ça, parce que c'est très joliment dit, et on a envie d'y croire, mais est-ce qu'on n'enfonce pas un petit peu une porte ouverte ? Et finalement, oui, effectivement, dans la conscience, il faut ralentir les choses. Mais on est happé par la vie, tout simplement, et qui nous fait aller vite. — Oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est une décision qui se prend aussi. Et on commence à voir des décisions qui se prennent. Par exemple, dans les écoles aux Etats-Unis, de plus en plus, on intéresse les téléphones portables. Il n'y a pas de discussion. C'est en train de venir en France. En Chine, c'est trois heures de réseaux sociaux par semaine pour les plus petits et par jour pour les plus grands. Il y a des décisions qu'on peut prendre. Alors moi, je suis contre ces obligations légales de le faire. Je crois vraiment que c'est en changeant notre éducation initiale qu'on réamènera la notion du temps. Parce que même dans l'éducation aujourd'hui, on veut aller trop vite. — Ouais. Et c'est aussi pour ça aussi qu'il est important d'impliquer les décideurs politiques, les chefs d'entreprise dans ce type de manifestation. — C'est fondamental. L'individu seul, il a un rôle à jouer. On a toutes et tous un rôle à jouer. Mais on est quand même tous d'accord que c'est la collectivité qui va faire la différence. Et c'est plus que la collectivité. C'est la coopération. Moi, ce que je dis au secteur du bâtiment, que j'écoute depuis plusieurs jours, et j'ai eu la chance de parler avec pas mal de grands responsables de la filière, c'est vraiment unissez-vous. Coopérez. Faites ensemble. Alors vous êtes concurrents, c'est vrai. Mais c'est vraiment parce qu'on se met ensemble et qu'on prend des décisions communes qu'on arrivera à faire des choses. — Le pouvoir du collectif. — C'est le pouvoir du collectif. Il n'y a que ça qui, in fine, fera changer les choses de manière majeure. — Revenons, Christian, sur les solutions que vous proposez, et notamment dans le domaine, justement, du bâtiment et de la construction. On sait parfois, enfin souvent même, qu'il y a des chantiers où les personnes sont exposées à de fortes chaleurs, ou au contraire à des températures négatives, l'hiver, l'été. Là aussi, est-ce que vous avez un message à véhiculer et quelles sont les solutions que vous préconisez aux professionnels, notamment, du bâtiment ? — Alors je dirais, aux professionnels du bâtiment, je sais que c'est une période extrêmement difficile et économiquement compliquée. — En plus, en plus. — On sait que dans ces périodes, c'est pas évident de mettre en place des nouvelles méthodes, d'aller chercher de nouveaux matériaux. Pourtant, l'histoire a montré que les sociétés qui innovent et qui cherchent des solutions nouvelles, même en temps de crise, s'en sortent mieux que les autres. Donc je dirais, oui, déjà, le matériau, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais j'ai envie de dire à chaque secteur du bâtiment, soyez proactif dans les propositions que vous faites. Je prends le secteur de la climatisation, qui est quand même un secteur polluant, complexe, décrié aujourd'hui. Et pourtant, on est bien d'accord qu'on va pas dire que tu feras 50 degrés à un hôpital. Non, non, mais climatise pas. T'auras des gens à 50 degrés, c'est pas grave. On va devoir climatiser. Maintenant, peut-être que si le secteur de la climatisation dit « OK, on bride nos climatisations à 24 degrés. » On peut pas descendre en dessous de 24 degrés. Ce qui est une température nominale tout à fait intéressante quand il fait très chaud dehors. Eh bien, en faisant cette proposition, il serait proactif vis-à-vis du gouvernement et des citoyens et des citoyens, et il résoudrait un problème majeur, parce que c'est la différence de température entre le 16-17 degrés et le 24 degrés qui fait vraiment une économie d'énergie énorme. Donc il y a des solutions comme ça que chacun pourrait s'approprier, et qui seraient finalement considérées comme très positives par l'ensemble de la société. Est-ce que vous avez un accompagnement pour ClimateSense de scientifiques ou d'institutionnels ? Alors on est évidemment très accompagnés, puisque c'est mon institut de recherche qui a mis en place ce projet, et qu'on a des partenariats scientifiques avec énormément de monde. Donc il y a évidemment tout ce qu'on met et tout ce qu'on fait avec le ClimateSense est basé sur des études scientifiques et des notions scientifiques. D'ailleurs, je me permets une autre pub, mais il y a un livre qui est sorti en juin qui s'appelle « Les clés de l'adaptation humaine » sorti aux éditions de Noël, qui reprend toutes les notions de ces mécanismes adaptatifs, les solutions et tout ça, qui sont les bases de connaissances du ClimateSense. Donc on est très accompagnés scientifiquement, mais malheureusement, on n'est absolument pas accompagnés financièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a accepté de nous aider pour mettre en place ce projet, qui pourtant est majeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Donc nous, on le fait, on a fait ça sur un print, parce qu'on est dit que c'est fondamental, mais je pense vraiment qu'on va devoir se mettre ensemble autour d'une table pour réfléchir à ce qu'on veut pour notre futur. Bon, depuis lundi, vous avez fait le plein des réservations, là ? Ouais, ouais, on est super contents. On a du monde tout le temps, là, quand on y va, il y a beaucoup de monde. Mais surtout, là où je suis très content, c'est que les filières, les lycées techniques, les apprentissages viennent. Donc on a plein d'apprentis, plein de jeunes des écoles techniques. Et ça, c'est fabuleux, parce que j'avais un peu peur que justement, cette population, les jeunes, se disent « Ouais, j'ai pas le temps, je fais autre chose, je viens... » Non, non, ils viennent, et ils ont des réactions. Ils se sentent concernés, et ils ont des réactions. Et vraiment, ça, peut-être, c'est la... Bon, j'adore, parce qu'on a mis les ministres qui sont venus visiter, on a mis quelques députés, on a mis évidemment quelques responsables de la filière, et c'est super. Mais sans dénigrer ça, je suis très heureux que les jeunes viennent dans cette chambre climatique, parce que je sens... Et ça, c'est d'ailleurs la chose qui m'énerve beaucoup, cette sorte d'opposition, ville, campagne, banlieue, machin, et tout. Il y a des jeunes concernés partout, il y a des jeunes pas concernés partout. Donc c'est à nous d'aller aider ceux qui se sont concernés et de faire changer d'avis les autres. Bon, cette chambre climatique mobile, elle se déplace où après Batimat ? Alors, on a pas mal d'entreprises qui nous ont demandé d'en venir pour qu'on puisse travailler avec elles, donc ça, c'est très positif. Et puis, on est en train de travailler avec la mairie de Paris, on est en train de travailler avec l'Académie du Climat, avec un certain nombre d'organismes pour qu'elles continuent son chemin de tournée, qu'elles aillent dans toute la France. Il faut aller dans les écoles aussi ? Alors, dans les écoles, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'à moins de 18 ans, il faut une autorisation parentale et c'est un peu plus compliqué, mais on espère le faire. En revanche, là où j'espère vraiment aller le mettre, mais pour ça, il faudra qu'on soit un peu aidé financièrement, c'est dans la cour de l'Assemblée, c'est dans la cour du Sénat, c'est dans la cour du Premier ministre, parce que c'est là qu'on a quelque chose à faire aussi. Un grand merci, Christian, pour être revenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci également à vous de votre fidélité. Et on se quitte et on se retrouve très rapidement. Salut ! BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur BATIMAT. Sous-titrage Société Radio-Canada